Musique Je m'appelle Hawayombe Touré, depuis mon enfance je suis à Saint-Louis. Toute ma carrière je l'ai faite sur la cuisine et que j'ai toujours aimé. Musique Musique Maintenant je vais vous montrer comment faire le riz de Ninifar. Pour commencer le riz de Ninifar, c'est comme le Tchèvoudien, le plat sénégalais. Je fais ça avec la graine de Ninifar. Musique Musique Des ingrédients, on a des oignons, un peu de thym, des ingrédients, des thym, des lauriers, un peu d'ail, du sel, on met tous les légumes, celles qu'on a de la saison, et puis on met de la tomate. Il y a des poissons, un bon mulet, qu'on doit faire pour préparer le riz. Le riz de Ninifar. Musique Musique Je mets la marmite et le végétal, je mets un peu. On attend que ça chauffe un peu, je mets un peu d'oeuf, tomate. Les tomates que je dois écraser à la main. Musique Je prends que ça chauffe, oui. Si ça chauffe, je mets les oignons. Musique 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 Après, je mets les tomates. Musique 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 Ici, on a plié des oignons, des oignons verts, avec de l'ail, qu'on a plié. Musique 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 Je vais mettre un peu de sel. Musique 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 Ça va mijoter et ça prend un peu de temps. Si ça mijote, après on va mettre un peu d'eau. Musique Musique Pour trois personnes, je vais mettre un demi-litre d'eau. Musique J'attends que ça bouille. Musique 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 Ok, là je vais mettre les légumes. Musique 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 C'est le poisson sec, puis ça va lui donner un peu de goût qu'on va en mettre. Là il y a des aubergines aussi, ça c'est le bisap qu'on fait pour les tiens, les jeunes. Je pense que pour les légumes ça suffit. Et après je vais faire le poisson qu'on va mettre. On va attendre 15 minutes, ça about 15 minutes. Maintenant la graine là. Ça peut avoir du sable, donc il faut rincer ça à 4 fois. Quand tu ne laisses pas 3 fois, tu trompes ça 5 minutes. Donc tu mets ça sur la théière et on met ça sur le feu jusqu'à ce que ça… Et ça change de couleur, vous avez vu comment ça change, la couleur change. Des fois on va y avoir du sable, il faut être prudent pour préparer ça. Je vais mettre un peu de farine pour que ça… Allez, comme ça. Au fond je vais mettre un peu. Donc ça ne peut pas se flotter comme ça. Avant c'est ça que faisaient nos grands-parents. On va voir. C'est bon maintenant. J'ai vu l'odeur que ça dégage. C'est très bon. Et les gens aiment ça. J'ai commencé à vendre ça avec les gens de l'université. Je les ai fait goûter ça. Ils ont beaucoup aimé les ninifas. Ok, on enlève ça. Ok, on enlève ça. Ok, on enlève ça. Les poissons, elles sont cuits. De même que les légumes aussi. Donc je vais prendre le ninifas que je vais mettre sur la marmite. Je vais diminuer un peu le feu. Comme ça, ça ne me douce pas. Comme ça. Et ça, c'est plus vite. Ça, c'est plus vite. Ça, c'est plus vite. Là, je vais diminuer le feu. Pour que ça se cuit lentement. Et ça prend du temps. Donc tu as vu, presque c'est cuit. Si on tourne la deuxième fois, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ça fait maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Les poissons, ça c'est des maniocs, ici il y a le choux, il y a les aubergines, les aubergines verts qui sont là aussi. Je mets les carottes, je mets les navets, et si tu peux, je mets un peu de ses pommes, et les plaîtres. Musique